J'ai encore la force. Je suis un pédagogique à 75 ans et pour le moment, je ne suis pas satisfait de ma carrière. Je n'ai encore réalisé aucun de mes rêves. Après le succès du Fatigué, Fatigué, on a eu le droit à un gros tube. Je peux dire que c'est la grâce de Dieu et puis c'est le temps de Dieu. Parce que même bien après le Fatigué, Fatigué, il y a eu plein de tubes, mais qui n'ont pas connu de lumière. C'est comme ça, chaque bébé a sa grâce et tout est grâce. C'est le travail acharné. Et puis au moment-là, Dieu a fait grâce, toujours. Fatigué, Fatigué, ce classique du coupé, décalé de la musique ivoirienne et africaine, je peux dire que la seule motivation d'avoir une telle chanson, c'était que j'étais content du succès des autres. Parce que bien avant moi, il y avait des sons qui cartonnaient, il y avait des sentiments de mon corps, tout ça, et Didier Jacob. Et voilà, il y avait des sons qui dansaient. C'était comme ça. Avant c'était comme ça. Avant on était dans les cabines du jockey, on était tellement fiers du succès de nos grands frères ou de nos collègues. Et ça nous boostait aussi, à vouloir faire aussi. Donc avant c'était ça la seule motivation. C'était la passion. C'était vouloir faire comme, voilà, comme ton collègue. Et voilà, il y a eu gris pavière. Oui, c'était mon collègue. Il était mon collègue au Maki Shanghai, à la rue Princesse. Et après mon gars, il sort un son, ça cartonne. Après Bonano sort Django. C'était, voilà. On était tous des amis, des jeunes, des enfants de la rue. Et puis voilà, ça motive quoi. Ça motivait quand un son, un tube, ça cartonne, ça motive. C'est tout quoi. Avant dans le coupé décalé, il n'y avait pas d'histoire de vouloir faire descendre qui est au sommet pour prendre la place. Ça n'existait pas. Ça n'a jamais existé. Parce qu'à la base, avant, on était tous des enfants de rue. Voilà, tous des enfants de pauvres. On est tous des DJs. On est tous des frères. On s'est retrouvés au kiosque le matin, au placard du drum, le matin, au after, tu vois. Et c'était pour nous une fierté qu'un collègue du Maki d'à côté sorte un son qui cartonne. Voilà, c'est ce qui a poussé même, c'est ce qui a poussé même, c'est ce qui pousse même, qui poussait les autres même à reprendre le concept des autres. Vous voyez, ça a poussé plein d'artistes à reprendre, même fatigué, fatigué. Ça ne gênait pas. Avant, c'était comme ça. Avant, l'essence du coupé décalé, c'était ça. C'était, on se soutient quand il y a un artiste qui a un spectacle. On fait un cortège, on est là-bas. Quand il y a un autre artiste qui a un spectacle, on fait un cortège, on se soutient. Et chaque lundi, il y avait une soirée DJ au Maki, au Barinox. Et les mardis, c'était au Jet 27 où je faisais en tant que DJ. Et c'était comme ça. Il y avait la Jet DJ, il y avait Chegal Mokondi. C'était un nouveau mouvement, un nouveau mood qu'on avait tous adopté. Après le succès du Fatigué, Fatigué, ça racontait des choses que les gens ne maîtrisaient pas. Vous savez, moi, à la base, je suis un fan, un adepte du hip-hop. Vous voyez. Et les gens confondent se prendre au sérieux et puis se la péter. Avant, ça choquait un peu les gens de voir qu'un artiste n'est pas au sérieux. Tu vois. Un artiste, il sort, le son, il cartonne. Et puis, en même temps, le gars, il crée le mythe autour de lui. Il ne traîne plus. Il ne s'arrive plus au bord de la route, bradait n'importe comment. C'était une conduite à suivre, une ligne à suivre qui m'était dictée par mon staff managerial. Et mon premier manager, mon tout premier manager, du nom de Yannick Aka et mon producteur qui était M. Firmin Nanga. Il a même, pour cela, il a même enlevé le nom DJ. Francky DiCaprio, sur moi, il a dit non. Comme il y a trop de DJ, il y a DJ Bonanno, DJ, on enleve DJ. Et toi, c'est Francky DiCaprio, tu vois. Et c'était un premier succès. Et c'était mes premiers pas dans le showbiz. Il y a certaines choses qu'on ne maîtrisait pas. Peut-être que je faisais mal. On va dire, suivez la coutume. Moi, je suis quelqu'un qui ne suit pas la coutume. Ça, dans ma nature, je suis comme ça. Peut-être que ça me vient du fait que j'ai tellement aimé le hip-hop. Quand j'étais au collège, je faisais tellement le rap. Peut-être que c'est l'esprit ricain, l'esprit hip-hop, là, qui, voilà. Je me suis différencié par mon charisme, par ma carue, de mes apparitions, tu vois, un peu. Et donc, c'était trop nouveau dans le game. Surtout que c'était un nouveau mouvement du groupe Péné, quand il a DJ. Mais c'était bien beau de voir un boucantier le faire, mais pas un DJ, tu vois. Et c'est comme ça que les gens appréciaient ça. Je me souviens encore que quand j'étais DJ à la station, TV3, il était, on va dire, au dernier Qatar. Et il est venu à Montbaki, il m'a dit, ah, c'est ton son qui joue là, j'entends ça. J'ai dit, ouais, c'est mon son. Il m'a dit, il y a TV3 qui est venu me faire fatiguer, fatiguer ici. Il m'a dit, ah ouais, ah, mais c'est bon, est-ce que le son est bon ? Avant, tu sais, avant, là, on n'avait pas vraiment ce truc-là. On n'avait pas... Cette histoire de... Non, non, tu vois, on n'avait pas ça. Et donc, c'est un bon gourou que j'ai appris que j'ai un concept qui fait mal, qu'on l'appelle Boubraba. Tu vois. Et donc, on ne pouvait pas télécharger, on ne pouvait pas télécharger. Il fallait rentrer sur Abidjan pour prendre le son. Les gens en parlaient. Et quelqu'un m'a dit, ah, Boubraba, donc j'étais... Et quand j'ai demandé c'est qui, on lui dit DJ Mix. J'ai dit, j'étais tellement content. Pourquoi ? Parce que Mix a intervenu dans Fatigué, Fatigué. Et c'était... Avant, c'était comme ça, au fait. Tu vois, tu comprends ? Et quand je suis rentré, j'ai vu TV3 faire le son. Et Dressa m'a fait écouter le son de TV3, tout ça. Aïe, mais c'est pas mal. Ah, mais le son est bon. C'est quand son frère, Arafat, qui était en France, qu'ils ont décidé, qu'Arafat a décidé, que lui et son frère, TV3 aille faire le son chez David Aero, il reprend le son, il va chanter là-dessus. Maintenant, la motivation qui venait maintenant de son petit frère, c'était de thème de Fatigué, Fatigué, de Francky DiCaprio, tu vois. Voilà, c'était tout ça. Et le manager, le manager producteur de TV3, c'était Charlie Parker. Et moi, mon vieux père, à la rue, c'était Djaganaboué. Donc, c'était deux clans, Charlie Parker et Djaganaboué. Vous voyez donc, c'était, on va dire, une stratégie de communication pour les artistes, de me faire passer pour la mauvaise, la méchante personne. Tu vois, tout ça, c'était un nouvel esprit qui commençait à naître. Et moi, comme d'habitude, je n'ai rien dit, je ne me suis pas défendu, je ne suis pas rentré dedans. Mais bon, après, on s'en fout. J'ai toujours dit que la vérité, voilà, la vérité appartient à ceux qui sont dans la vérité. Voilà, donc on l'a vu, on l'a constaté. Voilà, jusqu'aujourd'hui, c'est tout. À vrai dire, du fond du cœur, moi, ça ne m'a rien fait du tout. Parce que je me connais, comme je le dis tous les jours. Moi, j'ai un moral d'acier, les gens, ils savent. Quand tu pries beaucoup, c'est comme une muraille que Dieu te donne, tu vois. Et cette muraille-là, ça fait que les choses te glissent sur le corps. Moi, j'ai mes gars qui me disent, mais Francky, tu es fort, hein. Mais moi, j'ai un mental de spartacus, man. Ce n'est pas que quelqu'un va me dire ce qu'il y a. Non, je me connais. Et puis, tout le monde sait, Francky, les gars, pour eux, il n'y a jamais eu une clinique en Côte d'Ivoire. Depuis, je suis, il n'y a jamais eu une clinique, mais un hôpital qui m'a reçu, il y a fait deux jours pour lui. Non, il n'y a pas lu. Ou bien, non. Moi, je l'ai dit tous les jours. Moi, je ne me sens pas bien. C'est vrai que je suis fatigué. Il a fait deux jours sans dormir. Il a tourné un peu. Sinon, les maladies, les trucs comme ça. Dieu m'a fait cette grâce-là. Donc, quand il a dit ça, c'est un clash. Vous voyez, dans le clash, il faut dire des choses pour casser l'autre. Il faut raconter des choses. Il faut dire que telle personne est gonflée, tu sais, pour casser. Quand tu veux tuer quelqu'un, il faut tuer son nom. Tu vois, quand tu ne veux pas tuer son nom, il faut tuer sa crédibilité. Tu vois, c'est ce qui est dommage. C'est ce qui est dommage. Ça a été encouragé par beaucoup de personnes. Tu vois. Mais bon, tout le monde sait. Je suis toujours là et puis je suis tranquille au calme. Mais on n'a pas eu de... On n'a pas vraiment, vraiment, vraiment entamé une réconciliation comme ça. Mais moi, je n'avais rien contre lui. Comme j'ai dit tout le monde, moi, je n'ai pas de rancune. Moi, ma vie, c'est la prière. Mon gars, moi, je suis un homme de prière. J'ai dit tout le monde, quand tu ne vas pas en train de sauter sur un podium, je suis chez moi à la maison. Voilà. Moi, ma vie, c'est God. Parce que quand tu regardes devant, tu regardes derrière, tu n'as personne. Ce n'est que God. Moi, c'est Dieu. Je n'ai rien que Dieu. Donc, je ne peux pas garder des rancunes. Vous voyez un peu, non ? Contre un collègue artiste, tu vois, que je côtoyais, avec qui j'ai marché, que j'ai connu, que j'ai aimé, tu vois. Mais seulement, c'est que je me méfiais beaucoup. Parce que tout le monde sait, en fait, c'était quelqu'un de surprenant, d'imprévisible. Donc, il ne faut pas, dans l'amusement, ça va devenir un truc d'humiliation, tu vois. Donc, c'est comme ça, j'ai préféré prendre mes distances. Sinon, pour dire qu'il y avait quelque chose dans le cœur contre lui. Non, il y a eu, c'est mort depuis 2013-2014, quand il y a eu le clash en 2014. C'était mort depuis. C'était mort depuis. Un juste au feu, au feu du fray de Popela, moi, je prenais à droite. Lui, il prenait à gauche. Et je crois qu'il était derrière moi. Et quand il a coupé, il m'a snappé. Il a dit, voici votre artiste de merde, là. T'as dit, ta machin. Il y a un de mes petits, là, qui a enregistré le snap. Il m'a amené. Moi, ça me faisait rigoler. Ouais. Il aimait ça. Il aimait bien titillé. Et il a fait un direct où il avait dit, Franck DiCaprio, voilà. Je veux qu'on fasse un feat ensemble, machin. Voilà. Je suis désolé. Les trucs comme ça. Voilà. Où il revenait. Un temps, il revenait bien un peu à la raison. Il voulait la paix, vraiment, dans le mouvement, tout ça. J'appréciais de loin. J'appréciais de loin. Mais en même temps, j'avais décidé cette distance-là. Tu vois. Parce que quand tu as connu quelqu'un, quand tu as été avec quelqu'un, quand vous vous connaissez, vous êtes des frères, des collègues, vous venez tous de la gadoue, il y a des choses qui ne se disent pas. Tu vois. Mais si tu es allé jusqu'à 10 ans pour un clash, c'est dangereux. Mais son décès a choqué, m'a choqué comme a choqué tout le monde. Parce que son décès, c'est un accident. Vous voyez. Un accident. C'est-à-dire que le gars est là, il est bien portant. Il s'élève. Il prend sa moto. Il a envie de prendre un peu d'air. Et puis, il meurt. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas pleuré. Il n'y a pas un artiste qui n'a pas pleuré. C'était l'événement le plus choquant. Même Duxaga, on s'y attendait un peu. Parce qu'il était malade pendant un moment. On a vu un peu. Il y avait des images où il était un peu à Ouaga. Des trucs comme ça à côté de nous. On a vu un peu. D'autres disaient, il ne va pas s'en sortir. D'autres disaient, non, il va s'en sortir. Mais pour Arafat, là, c'était chaud. Jusqu'à présent, j'imagine même pas sa daronne, ses gosses, ses amis qui étaient avec lui tout le temps. C'était choquant parce que ce gars, il a impacté la vie. Il a impacté la vie de la nuit. Il a impacté la nuit. Il a impacté ses amis. Il a impacté le showbiz. Même l'Afrique. Donc, c'était trop... C'est difficile. C'est difficile. Mais Arafat est décédé deux jours avant que je sorte saluer, saluer le clip. Mais j'ai tout arrêté. J'ai même voulu retirer la vidéo de YouTube. C'est parce que ma chaîne est monétisée. Les gars m'ont dit, il faut laisser, c'est pas grave. Mais j'avais tout arrêté. Tout arrêté. Tout le monde a tout arrêté. Ça, c'est... Ce qui s'est passé, c'est l'erreur ce jeu-là. C'est des personnes qui blessent toujours les intéressants. Les plus blessés, les plus souffrants, c'étaient les artistes coupés décalés. Surtout les artistes même. Il était présent partout. Même s'il n'a pas été ton ami, au moins il t'a claché un peu. Tu vois un peu. Tu vois un peu. Il avait sa signature un peu partout. Même s'il n'était pas le meilleur client de la boîte, au moins il a fait au moins une bagarre dans ta boîte là-bas. Tu vois une fois. Tu vois un peu. Donc c'était un peu ça. L'essence du coupé décalé, c'est la convivialité, c'est la familiarité, c'est la famille. Parce que chaque style de musique a son essence. Le hip-hop n'a pas besoin de famille. Vous voyez ? Le hip-hop n'en a pas besoin. C'est un truc de gang. Vous voyez ? Voilà. Le coupé décalé, c'est venu par des amis. C'est venu en Côte d'Ivoire, en Afrique, par des amis. L'esprit qui porte le coupé décalé, c'est l'esprit de convivialité des familles. Mais maintenant, quand des DJs, des pauvres petits DJs, comme nous autres qui étions des enfants de pauvres, parfois des enfants orphelins, des enfants de rue, parce que la majeure partie des DJs ont dormi dehors, dans les rues, machin. Vous comprenez ? Quand ces enfants de pauvres connaissent le succès, ont un nom, vous voyez ? Il y a l'ego qui est là. Tout homme a un ego. Maintenant, c'est dans ta position. Ton ego peut s'accroître comme ça peut. Tu vois ? Et quand tu as ton ego, tu ne permettras à personne, tu vois, de, on va dire, de jouer avec ton honneur ou mettre ton ego. Donc, c'est comme ça. C'est le manque de respect entre collègues. Vous voyez un peu ? Le manque de respect entre collègues, et même pas forcément entre collègues. Ça a commencé par des personnes avec qui les collègues s'associent. C'est-à-dire des personnes, moi, comme j'ai le coutume de le dire, qui ne sont pas vraiment les gens du showbiz, parfois c'est des amis du quartier, qui viennent avec leurs instincts, leur éducation, qui impactent l'artiste, tu vois, et ça dénature l'artiste, et ça commence à devenir des histoires de personnes. Et quand on est les histoires des personnes, c'est gâté. Tu vas voir, l'artiste n'a rien avec, il n'a rien contre son collègue artiste, mais le gars qui est derrière lui là-bas, le pompe, tu vois. Et on est dans un monde, c'est comme dans le monde de la politique. Chacun ment à son leader, comme chacun dit la vérité à son leader. Et dans le monde du showbiz, c'est comme ça. Les gens qui nous entourent, parfois, si tu as eu la chance d'avoir de bonnes personnes qui t'entourent, tu vois, il n'y a pas de soucis. Mais quand tu n'as pas la chance d'avoir de bonnes personnes qui t'entourent, tu vas te mettre à dos beaucoup de personnes pour rien. Tu vas frustrer les gens pour rien. Je ne parle pas à l'expérience. C'est pourquoi il faut faire attention à son entourage. À la base, on était des frères, des amis, on s'aimait. Maintenant, quand est venu le succès, la carrière, les gens sont rentrés dans la vie de l'artiste, parce que ça vient des personnes pour travailler. D'autres se disent, malheureusement, il est tendance dans mon chien. Parfois, c'est des frères sans Ducatier. Maintenant, chacun vient avec sa frustration, comme je l'aurais dit. Et puis, un paquet, c'est comme ça, ça a foutu la merde. Il y a eu des problèmes des personnes. Il me manque de respect entre collègues. Mec, tu ne paies pas mon loyer, je ne te nourris pas. Tu ne me manques pas de respect. Non, non, c'est impossible. Parce qu'on se connaît. On a traîné ensemble. Tu as eu le succès. Moi, j'ai reconnu le succès où j'ai eu le succès. Le même public qui t'adulte, c'est le même public qui m'adulte. Tu viennes chanter quand tu vas là. Tu ne vas pas passer avec le public à la maison. Le public va rester, moi, j'ai venez chanter. Tu vois un peu le truc, non ? Mais un artiste ne peut pas considérer son collègue artiste comme son fan. Et quand vient ce genre de choses-là, ça gâte le mouvement. Et c'est là que le mouvement a commencé à se gâter. C'est tout. Vous le constatez, ces dernières années-là, on y travaille. Dans le professionnalisme, dans l'entente, l'harmonie. Il n'y a pas de... Vous n'entendez plus de guéguerre entre les artistes coupés et décalés. C'est fini, ça. Vous voyez ? Ça a été près de dix ans de clashistes. On était des clashistes. On était des clashistes. Près de dix ans de clashisme. Aujourd'hui, ce n'est pas facile de réduire le blason. Ce n'est pas facile, mais c'est comme ça. On ne fait que récolter ce qu'on a s'aimé. Et c'est la responsabilité de tout le monde. On n'accuse personne. C'est la responsabilité de tout le monde. Et c'est à tout le monde de s'y mettre. On s'est bas. On s'est bas pour cela. Pour apporter maintenant une bonne image. Pour véhiculer de bons messages. Parce qu'il faut impacter la nouvelle génération de façon positive. Plus la perversité. Moi, je me souviens, un jour, j'ai croisé un de mes vieux pairs à la sortie d'une discothèque. On parlait à la voiture. Et puis, il dit, mais vieux pairs, mais c'est comment ? Toi, avant, depuis là, tu produisais tel gars, tel gars. Mais viens dans le mouvement, tu as organisé le mouvement, les trucs. Il dit, ah, Francky, quand tu me regardes là où je travaille, je travaille ici en France, ici dans les bureaux. Est-ce que tu me vois ? Tu me trouves capable d'associer mon image à votre truc là ? C'est la saleté. Vous insultez les meilleurs des gens. Il dit, quand il m'a dit ça, ça m'a amené tellement à réfléchir. Et c'était vrai. C'était tellement vrai. Et après, quand tu essaies de prendre le sourire, on dit, tu as gonflé. Tu vois ? Les gens, ils aiment les... T'as dit, ouyaouya, ouya, terre à terre, qu'ils babadent, n'importe comment tu parles, n'importe quoi. Tu vois ? C'est pas ça. C'est pas ça parce qu'on a eu la chance d'avoir une musique urbaine qui a fait le tour de l'Afrique. Ou même, qui a impacté, on va dire, presque le monde entier. Vous voyez un peu ? Donc, il y a le caractère qui va avec. Aujourd'hui, tout le monde adulte, les Naijas, mais ils ont commencé qu'hier, il n'y a même pas 10 ans. On a 20 ans qu'on est là. On a fait 20 ans de présence, auprès de 14 ans de bagarre, ou même pas de 10 ans de bagarre. C'est mort. Donc, voilà, c'est un peu ça, le truc, quoi. Mais on y travaille pour essayer de, voilà, renettorer, redorer le blason, puis renettorer l'image pour décaler. Voilà, c'est tout. Ben, ma carrière est loin, 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 loin d'être terminée. Je ne suis pas un footballeur. Je suis encore tout frais. En tant que j'ai commencé en 2007, mais on ne dirait pas. J'ai eu la gloire à Dieu. Voilà, et j'ai encore la force. Bon, je suis sain peut-être jusqu'à 75 ans. Voilà, et pour le moment, je ne suis pas, je le dis, je ne suis pas satisfait de ma carrière. Je ne suis pas satisfait. Je n'ai encore réalisé aucun de mes rêves. Aucun. 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 L'esprit hip-hop qui est en moi, là, la racine, le fond qui est en moi. Je suis un avangadiste. Et en même temps, on va dire, je rêve tellement grand. Je rêve tellement grand qu'il m'arrive des fois, je me dis, waouh, Seigneur, où sont tous ces rêves-là ? Mais bon, on est là, on y travaille. Le maïmouna remonté, c'est une branche du coupé-décalé. Donc, il ne faut pas que ça étonne les gens si un jouet sort, deux sont ou trois sont en ce style-là. Mais c'est du coupé-décalé à réactualiser et urbaniser encore plus. Vous voyez ? Parce que notre rythmique là, il y a 20 ans quand même, la même rythmique. Ah, le même CBN, les mêmes caisses. Maintenant qu'il y a un peu de pop dedans, tu vois, un peu de voilà, ça va encore plus urbain. Et c'est bon, c'est bon parce que c'est une branche du coupé-décalé. Donc, ça sera facile pour moi. Ça sera même très facile pour moi de le faire. Mais comme j'ai beaucoup de chansons qui sont en stand-by dans différents studios, j'ai une quinzaine de chansons, je peux me sortir de l'album d'ici demain, mais il faut que je le sorte avec une maison et pour tout ça, voilà. Ce qui n'est pas évident maintenant aujourd'hui. Et donc, ça fait que je suis obligé de sortir mes yeux. Mais je travaille là-dessus. C'est normal. L'actualité de Francky DiCaprio, c'est toujours une actualité travail, voilà, concentration, prière, c'est tout quoi, sans plus. Travail, concentration, prière, toujours, c'est la même thématique, c'est la même feuille de route, il n'y a rien qui change. Voilà, parce que chacun est unique, donc c'est un peu ça. Je ne vais pas mentir à mes fans, je ne vais pas mentir à mon public, à tous les mélomanes, donc je préfère pour le moment garder, je préfère pour le moment me réserver sur une date de concert éventuelle. mais obligé, obligé dans tout carré d'un artiste, c'est un concert, c'est la fête avec son public, ça va le faire, obligé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps. C'est vrai que ça va être déteint négativement sur le coupé-décalé, parce que certaines personnes, les personnalités qui pourraient investir pour qu'on aille encore de l'avant, ils se sont retirés. Ce n'était plus dans la morale, tu vois, il n'y avait plus maintenant de… voilà, c'était plus… Donc c'est ce qui est mort. La musique en tant que tel A, tout le monde sait les sons qui font danser. Je n'ai pas envie de citer, et puis il y a eu des nouvelles, des révélations, on ne force pas les trucs, il y a eu trop de trucs. Mais c'est ce petit truc-là, ce petit mood, des clashs, c'est vraiment mort un coup. C'était ça. Et en même temps, le mouvement coupé-décalé avait déjà commencé à prendre un coup depuis, comme je l'ai dit, depuis quand je l'ai dit, je l'ai dit à bien avant. C'est à cause de la guéguerre, des disputes, des bagarres, c'est comme ça. C'était mort, ça a commencé, c'était déjà mort depuis. Maintenant, tu as une bonne carrière, tu te comportes bien, tu as ton succès. Ce n'est pas un mouvement, mais c'est toi qui as ton succès. Tu vois un peu, non ? Tu as une bonne carrière, tu te comportes bien, tu es professionnel, tu es ponctuel, tu es respectueux, tout, tout, machin. Tu es au taquet, tu as ton succès. Mais ce n'est pas un mouvement qui a un succès. Avant, c'était un mouvement qui avait un succès. Maintenant, c'est chaque artiste. Tu te mets au travail, tu as une bonne vie, voilà. Tu as une bonne vie saine, tu te professionnalises, mon cher, tu vas mousser. Avec la grâce de Dieu, tu fais bim. Mais on ne dit pas qu'il y a un mouvement coupé. Maintenant, ils vont dire tel artiste, son concept, sa danse fait mal. Tout le monde a vu les vacances passées, bougements, c'est que ça fait ça, ça a cassé, bougements ça, voilà. Mais ce n'est pas le coupé qui a cassé, c'est le bougements des franquiviques. Donc, c'est comme ça. Non, non, c'est-à-dire que... Bon, c'est-à-dire... Avant, ce n'était pas gênant de reprendre le concept d'un vieux père, ou même d'un dévencier. Avant, ce n'était pas gênant. C'était avec fierté de lui dire... Ils ne vont pas te poser la question parce que c'était le coupé décalé. Mais aujourd'hui, c'est devenu tellement gênant que quand un autre sort un concept qui appartient à une autre personne, il se sent obligé de se convaincre à lui-même que c'est lui qui a créé. Est-ce que vous comprenez un peu ? C'est l'esprit-là, c'est cet esprit-là, c'est ce nouvel esprit-là qui crée toutes ces choses-là. Sinon, tout le monde est témoin sur les médias, que la musique bougements qui tournait sur les médias, c'est cette musique, c'est ma musique. Après, mon fils, c'est Ramsey, c'est sorti. Mais comme avant et puis maintenant, c'est différent, le petit ne peut pas dire aujourd'hui que c'est Bougements de Francky DiCaprio. J'ai entendu ça, Bougements, ça vient d'Abobo. Donc moi, j'essaie d'aller le faire aussi. Tu vois un peu, non ? Parce que l'esprit a changé. Si tu dis ça, ils vont dire, toi, tu ne vaux rien. Tu vois le concept. Pourquoi ? Les fans aussi ont beaucoup à voir dans cette histoire-là. Tu vois un peu, non ? Donc, ça fait que, qu'est-ce qu'il faut faire ? Même si tu sors, le concept te plaît. Même si tu le sors, il faut convaincre ton public, convaincre les fans que c'est toi qui as créé que c'est un mouvement comme ça, que ça n'appartient à personne. Tu vois un peu ? Et c'est cet esprit de mensonge-là, cet esprit comme ça-là, qui nous a mis dans tous ces problèmes-là. La réalité est là. Tout est là. Les premières vidéos sont là sur Internet. Mais bon, après, bon. Comme d'habitude, moi, Francky DiCaprio, je n'aime pas me justifier. Plus je m'en fiche. C'est pas ce qui est important, moi. C'est la grâce de Dieu qui fait tout. Voilà, c'est tout. Merci. C'est la grâce. Chacun. Je n'ai pas envie de citer... Parce qu'il y a d'autres qui travaillent. Moi, après, Fadiq est sorti beaucoup de son jusqu'à ce qu'ils reprennent. Il y a d'autres qui travaillent. Tu vois, je sais qu'ils bossent parce qu'ils n'ont pas encore eu la grâce de Dieu, ils n'ont pas encore eu le succès. Il y a des très belles chansons, des très bons sons qui sortent, mais comme ça ne fait pas bim, les gens disent, le gars, il a disparu. Mais sinon, les gens travaillent. Chacun travaille. Le mouvement est là. Chaque artiste est là. C'est ce que je peux dire. Il y a Beno, qui est là. Il y a Obams, qui est là. Il y a Kérosène, qui est là. Il y a Mix, qui est là. Il y a Ariel Chenet aussi, qui est là, qui essaie de diversifier aussi le couple. Il y en a plein. Il y en a plein comme ça. Ouais, non. J'essaie depuis longtemps. Depuis Fatigue, Fatigue, mais je sais. Parfois, je suis quelqu'un. Peut-être c'est ce qui me suit. Parfois, je suis facile à copier. Vous voyez un peu. J'ai cette grâce-là. Les gens, ils font les choses parce que je dis. Ils ont entendu sans les faire. Mais comme je ne suis pas le genre d'artiste aussi, qui s'asseoir pour dire. Non, c'est moi qui ai créé. C'est moi qui voulais faire ça. Non, 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 non. Donc, c'est facile. Il y a des gens, il y a des gens qui disent les choses, leurs projets et puis ça, leurs projets. Mais à certaines personnes, ils disent leurs projets automatiquement, quand ça fuite nette là. Tu vois un peu, d'autres font en même temps. Et moi, j'ai devin automatiquement le suivant. C'est moi qui ai pensé. C'est ce qui fait que c'est dans ma tête. Moi, j'ai des artistes africains. Des artistes africains, ils sont trois. Et depuis, je suis DJ depuis longtemps. C'est mes gars. Et c'est eux que je suis. Même si mes réseaux sociaux, vous allez voir, c'est eux que je suis. C'est eux et puis quelqu'un. Et puis, laissez-toi. Ça s'arrête là. Moi, c'est ça mon monde. Mon univers là, je suis seul dans mon... Là où je n'étais pas là, je suis assis au milieu d'un jardin quelque part. Ou peut-être... Je ne suis pas ici en fait. C'est pourquoi les gens qui n'ont jamais au courant ils disent, mais il faut qu'il y a un peu de toi. Il y a quoi ? Moi, je ne suis pas la cadence. Non. Moi, je ne suis pas le... Je ne sais même pas. Si je constate à un de mes spectacles, et puis je demande à mon manager, ah, mais qui chante ça ? C'est bon. Il dit, il y a trois mois, ça fait mal. Ah, bon. Je ne suis pas au courant. Tu vois ? C'est un peu ça. Moi, en tant que Francky Dicapo, étant tellement conscient que les buzz ont tué un mouvement qui ont infecté ou même, on va dire, qui ont rabaissé le plus gros mouvement urbain ivoirien depuis l'histoire de la musique ivoirienne. Il y en a plein. Il y en a beaucoup. Il y a d'autres musiques. Mais la première musique ivoirienne urbaine qui a impacté toute l'Afrique, c'est le coupé des Calais. Et tellement que je suis conscient que c'est les buzz qui ont vouloir faire les buzz, tout ça, qui ont un peu tenni l'image. Moi, je n'ai pas vraiment... Je n'ai pas une bonne image de buzz. Sinon, c'est bon pour certaines personnes. C'est pourquoi je n'en fais pas. Moi, quand un truc... Si un truc... Vous vous entendez mon nom, il y a un buzz. Il sait que c'est un concept. C'est-à-dire qu'il y a une danse qui plaît aux gens, puis ça tourne. Mais voilà mes buzz. Moi, je m'accroche pas à un certain buzz. Moi, je m'accroche. Tous les gars, on se connaît nous tous. On se connaît nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est inaccessible. Mais vraiment, c'est vraiment tellement loin. Et puis, comme j'ai dit, mon modèle d'artiste, même souvent, que je suis, moi, que j'aime bien là, ce n'est pas des buzzers, mais des buzz man. Tu vois un peu, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on voit. Tu vois un peu ? Ce qu'on entend, ce qu'on voit aussi. Ça vient aussi de la parole de Dieu. Mais en même temps, ça vient aussi de certaines sources d'inspiration, de certains artistes du monde que je regarde. Mais ce qui ne rentre pas dans mes critères. Le buzz, ça ne rentre vraiment pas dans mes critères. Donc, pour moi, pour d'autres personnes, ça leur va bien. Voilà. Mais pour moi, ce n'est pas possible. Allez, coupez, décalé, là. Ce n'est pas pour Dieu. Tout est pour la gloire de Dieu, pour sa gloire, et pas sa gloire. Rien de ce qui subsiste dans la terre n'est pour la gloire de Dieu. Rien. Tout dépend de l'esprit avec lequel on travaille dans tout domaine d'activité, même dans l'église, même dans les mosquées. Tu sais que les gens vont vouloir chez eux les gens dans les mosquées ? Il y a un boubou, là, ça n'a pas bien le chic. Puis ça, il vole les vraies claquettes des gens. Quand tu le salis, tu vois un musulman pieux. Tu dis, ah, ils ont volé ta pête comme ça. L'église, tu vois le monsieur, il est chic bien. Quand tu te parles, tu te dis, waouh. Oh, Seigneur, comme tu as le nom de la série, ce genre. C'est le plus grand morousset de chante que tu vois, là. Tout dépend de l'esprit avec lequel on travaille. Moi, je vois souvent, c'est un débat sur l'histoire de musique moderne, musique profale, musique, etc. Je ris. C'est normal. C'est normal. Le nouveau chrétien, là, c'est comme ça, ils sont. C'est le zen, la nouveauté, c'est normal. Nous, on est dedans depuis des années, jadis. C'est normal. Je respecte. Aujourd'hui, l'appel, peut-être qu'ils ont répondu à l'appel, concernant Claire Bailly, le frère Hervé, et puis Vénome. Je pense. Moi, je ne suis pas à connaître la destinée des gens. Peut-être que les gens dans la destinée, là-bas, là, ils vont être hommes de Dieu. Parfois, ils répondent vite à leurs appels. Parfois, ils répondent tardivement, moi aussi, à leurs appels. Mais le groupe est décalé, moi, c'est que moi, j'essaie. Pour le moment, c'est que je sais. Comme quand j'ai fléchi le genou, là, c'est pas Satan que j'ai pris. C'est Dieu que j'ai pris. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc, si Dieu vraiment était... Si Dieu vraiment ne voulait pas, il allait me montrer ça. À plusieurs fois. Il dit, je lui montre une chose, une manière d'une autre, par vision ou par révélation. Il allait me montrer. Là, il dit, non, où tu es là ? C'est un truc diabolique. Il ne faut plus y être dedans. Il allait voir. Il est dedans depuis... Et c'est Didier. C'est ça. Il nourrit ma famille. C'est ça. C'est ça. Il vit. Il nourrit ma femme. Il savait que c'est la grâce. Il y a eu du nom, tout ça. C'est comme ça. Dieu a besoin de ses soldats dans tout domaine d'activité. Je reprends. Dieu a besoin de ses soldats dans tous les domaines d'activité. Et Satan, lui aussi, il a besoin de ses soldats dans tous les domaines d'activité. Donc, moi, je ne veux pas permettre que la musique que je fais soit impactée par un embrouillé de Satan. Il y a des moments. Je suis dedans. On est dedans. C'est tout. Si je viens de me lever à l'être pasteur ou bien à l'être tout, ça va changer quoi. Ça ne va rien changer. Le monde qui me lève pour être pauvre, ça ne va rien changer à l'humanité. Les gens vont tous prendre la drogue. Ça ne va rien changer. Donc, où je peux être et puis impacter les gens positivement ? C'est là. C'est là. Maintenant, c'est clair. Elle est fait son truc. Elle a répondu à son appel. Mais là-bas, dans notre église aussi, où on est là ? Moi, je suis de l'église. Ce n'est pas pour ça. Moi, je connais des hommes de Dieu qui ont dragué ma femme, mon épouse. Allô, on dit que ma fille, ça va ? Ah, le monsieur est là. Il te rappelle. C'est ça la vie. C'est la vie qui est comme ça. Donc, voilà. Ça fait que moi, j'allais débattre lesquels je ne rentre pas. C'est trop enfantin. C'est trop... C'est trop bébé spirituel. Je ne rentre pas dedans. C'est comme les considérations de manger et boire, manger et boire. Dans l'affaire de Dieu, on ne mange pas ci, on ne mange pas ça. C'est trop pour les enfants. Chacun répond à son appel selon son temps. Et puis, c'est tout. Voilà. C'est bon. Rien ne manque. C'est de revenir sur le chemin tracé pour le couper décalé. Et puis, on n'est pas le seul enfant de Dieu. Il faut que les rappeurs aussi mangent. Depuis 20 ans. Les enfants rappent au quartier fort fort. C'est chaud. Ils se sont greffés à notre mood au couper décalé. Il faut qu'ils aussi mangent. Chaque chose à son temps. Chaque chose à son époque. Chaque chose à son époque. Comment on dit le truc ? Chaque temps à son époque. Tout est grâce. Tout est Dieu. On ne peut pas rester éternel. Rien n'est éternel. C'est Dieu ce qui est éternel. C'est comme ça la vie. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Ça, c'est ce qui nous a arrivé là. Ça nous a obligé. Jésus, je sais que ça a servi de l'essence à beaucoup. Ouh. Ça nous a servi. Ça nous a servi de l'essence. Mais bien, bien. Chacun conscient aujourd'hui. Les Nadia, eux, ils ont compris. Il y a comme son soudé. Il y a comme son soudé. Regarde-les. Mais ils n'ont qu'à commencer les guerres, tu vas voir. Mais dans le temps, c'était Zouk qui faisait mal, non ? On pourrait faire soirée sans Zouk. Si on était toutes les lumières. Nous, on était petits comme au premier. On était toutes les lumières. Zouk, hé ! Zouk, hé ! Zouk, hé ! Zouk, c'est la patte-là que tout le monde attend. Zouk est où ? Quand les Zoukens ont voulu faire des trucs de porno, des trucs comme ça. Je vous dis tous les jours que tout est pour la gloire de Dieu. Tout mouvement. Il y a ce que le Goupé des Calais a amené. La prestance, l'élégance, champagne, cigare, caviar, la classe, le verbe, l'éloquence, le charisme. Tu vois ? Bien sûr, sape, c'est des choses. Les belles voitures. Ce n'est pas une mauvaise vie que vous adéquatriez tous dans une mauvaise vie. Ça, c'est la gloire de Dieu. Belle maison, belle voiture, bonne femme. C'est comme ça le Goupé des Calais. Maintenant, c'est devenu ce qu'on a su. Ça change de quand ? Dieu veut se glorifier. Il n'a pas le temps. C'est tout. Si ça doit revenir, on doit revenir marcher et vivre selon l'essence du Goupé des Calais. Si un collègue artiste pense que son collègue artiste est son fan et que ça crée des frustrations entre managers qui vont déniguer d'autres artistes derrière d'autres managers dans les festivals, dans les événements. Et on a duré dans ça. Ceux qui vont bien se comporter vont faire une bonne carrière. même si ça ne sera pas peut-être parfois waouh, mais vous allez remarquer que ces personnes-là, ils s'en sortent, ils sont tranquilles dans l'intégrité, dans la dignité. C'est tout. Je parle par expérience, mais je ne vais pas trop parler parce qu'il ne faut pas que je me joue les données de leçon. Parce que moi aussi, j'ai beaucoup à apprendre. Tu peux appeler le gars, viens, fais un son après. Au fait, ce n'est pas facile. C'est ça. C'est moi, je mets ça aussi au compte de l'esprit francophone. Il met un peu au fond. On n'est pas trop comme les anglophones. On n'est pas trop business. Tu fais un son avec ton gars, c'est ton gars. Tu fais un son et lui, et quand il s'agit, tu fais le clip quand tu l'appelles. Et c'est la pète. Waouh. Tu te dis, hein ? Toi, tu la pète, quoi. Tu vois un peu le truc, non ? Et puis après, le son est mort. Ça ne donne plus le courage d'aller faire un son avec un autre. Tu vois, il y a des blessures, il y a des ressentiments. Et puis voilà. C'est ça. Mais si on a un bon esprit, esprit anglophone, esprit coupé des cales comme avant, on va trop faire les fit. On est tous des amis, on a grandi ensemble. En tout cas, moi, ma génération, on se connaît tous. Je ne parle pas des nouveaux qui sont venus maintenant. Non, on se connaît. Même les nouveaux encore. C'est mes fils. C'est moi, Sko. C'est mon fils. Je l'ai vu grandir devant moi. C'est pareil. C'est pareil. Tu vois un peu ? C'est comme ça. C'est une question. Chacun veut se... C'est mort. Si je chante le concert de l'autre, si l'autre va dire que si je... C'est pas bon. En tant que c'est ça qui est le coupé décalé. C'est ça. Moi, j'ai la facilité de créer le concept. Tu vois ? Ça, c'est pas un problème. Vous pouvez prendre... Moi, ça va me permettre aussi... Ça va m'arriver aussi. Ça va booster aussi le concept. Tu vois ? Et en même temps, je suis le concept. Vous êtes les préoccupés. Fatigué, fatigué. Il y a eu près de 7 ou 12 personnes. Ça permet que leur mousseur aille à Paris. Tout ça. Les jeunes de Yopougon. Gadou. Tu vois ? Même TV3. C'est le parti aux States. TV3 aux States. Yopougon, Maroc. DJ de la rue. Blessé des gars. Mais en fait, c'est ça. Mais les gens ne sont pas liés. Ils ne sont pas liés sur les lignes. Ils veulent.